Dans le cadre des prix Rodolphe Topfer 2020, je vous propose une visite guidée de l'exposition au CFPR consacrée au prix Topfer Genève et au prix Topfer de la jeune BD. Quand on rentre dans l'exposition, on a tout d'abord une vitrine avec les ouvrages des nominés et des lauréats. Tout est mis sur vitrine pour des raisons sanitaires. Donc il y a deux ouvrages édités et un iPad puisque c'est une BD numérique et les trois projets de la jeune BD. D'un point de vue scénographique, vous avez les prix Topfer de la jeune BD quand on rentre et sur la gauche, les nominés des prix Topfer Genève. Au centre, les deux lauréats. Le travail de Mélissa Oskoult, Chute libre, un récit personnel, auto-fictionnel, où Mélissa, de manière très fine et sensible, nous indique comment faire le deuil de son père. C'est son travail de diplôme de l'école supérieure de bande dessinée. Donc un peu plus loin sur la droite, le travail d'Annie Amarca. Il était une fois qu'il revisite le petit chaperon rouge et le thème du consentement avec une technique graphique contemporaine d'aplat noir et blanc. Ensuite au centre, le lauréat Melchior Best, au creux de la paume, qui dans une errance poétique nous présente tous les possibles de la bande dessinée. Il utilise plusieurs techniques, le dessin et le monotype. Les nominés du prix Topfer Genève, le premier travail est celui de Fred Fiva, Pink Room, qui nous présente une petite bande dessinée pratiquement auto-éditée en sérigraphie, assez absurde et assez amusante. Plus loin, Léonie Bischoff, qui dans le cadre d'une bande dessinée très classique, avec une maîtrise parfaite du dessin aux crayons de couleurs, nous présente un personnage célèbre, Anaïs Nin, la première femme à avoir écrit sur les femmes des romans, des récits érotiques. Donc enfin au centre, le lauréat des Prix Topfer Genève, Pierre Schilling avec sa bande dessinée numérique sur la road, un road trip assez ludique, où le lecteur, par le jeu du scrolling, part dans un road trip où il rencontrera toute une série de personnages absurdes dans des situations toutes plus cocasses les unes que les autres. Enfin, cette sélection des Prix Topfer 2020 montre la vitalité de la scène genevoise et de ses écoles, puisque la plupart, ou presque tous, des lauréats et des nominés ont été formés dans les écoles genevoises, où ils enseignent actuellement. Vous pouvez admirer l'exposition jusqu'au 29 avril. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada